Bonjour à tous, je suis Cyrix1995 et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour la suite de la quête du Dofus Emerod. Et je vais arrêter cet accent tout de suite parce que même si je suis originaire en partie du sud de la France, quand j'exagère l'accent ça donne n'importe quoi. Même si je sais que j'ai des brides d'accent quand je parle normalement. Et donc nous allons continuer la quête où le capitaine Starkey, ici présent dans la milice de Bonta, nous a demandé d'arrêter deux malfrats qui se trouvent tout simplement une map plus bas. Ce sont deux SRAM que vous voyez ici. Les SRAM c'est un peu les bad boys du monde des douze vu qu'ils passent leur temps à voler et faire des conneries et embêter les autres. Ils partagent cette particularité avec les Roublards qui sont en fait une variante des SRAM dans le lore. C'est un peu compliqué. Et donc nous allons devoir affronter ces bestioles. Le mode tactique s'est enclenché parce que j'ai déjà essayé le combat et que comme vous le voyez la map est vraiment pas commode sans le mode tactique. Et nous allons évidemment inviter notre cher ami Korvax pour nous épauler dans notre quête. On va rester éloigné parce qu'il tape assez fort. Et ils ont pas mal de PV. Donc ça promet d'être dur. Je ne sais pas si le niveau du combat est calculé par rapport à mon vrai niveau ou si pour le coup c'est juste moi qui, ou si c'est juste moi qui suis trop bas niveau. On va bien voir. Parce que c'est vrai qu'en comparaison moi je tape pas très très fort. On va faire notre possible du coup. Ah évidemment il y en a un qui se rend invisible parce que les SRAM sont très chiant et se rende invisible. On va quand même essayer d'en avoir un des deux. Etap fort. Etap super fort. Je ne suis pas convaincu de ma capacité à réussir ce combat. Est-ce qu'on a son niveau quelque part ? Je ne sais pas comment on fait pour voir le niveau d'un adversaire. On va poser l'arachné. Et on va se cacher derrière notre ami Korvax. Ils ont eu Korvax. Et ils ont eu l'arachné. Mais au moins ils m'ont donné un peu de répit. On va essayer du coup. Ah il est sur ma route visiblement. Non il n'est pas là. Peut-être qu'il se trouve juste devant. En fait il est pile devant moi cet idiot. On va mettre le SRAM ici. On va faire ça. Et voilà. Au moins on l'aura vu. Et du coup il n'est plus invisible. Oh la vache il m'a tapé très 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 fort. Je devrais peut-être mettre Lumino qui est davantage axé sur le soin. Alors lui il craint le feu et la glace. Ils ont pour le coup beaucoup de PV. Je ne suis pas convaincu que j'arriverai à les battre. C'est pas facile. C'est pas facile. En plus il y a l'autre idiot qui... Ah non. Pour une fois il m'aide. Même si il ne m'a pas aidé longtemps. On va faire traverser. On va s'éloigner le plus possible du coup. Et on va essayer d'en avoir au moins une des deux. Voilà. On en a eu un des deux. Maintenant on prie pour que lui fasse moins de conneries. On fuit. On fuit très loin. Hop. On fait ça. On active le bouclier. Que là il peut m'avoir en deux tours. On va faire ce sort là. C'est pas l'optimal contre lui. Mais c'est le plus simple. Et on va faire ça. Voilà. Au moins il n'arrive pas à me rejoindre. On va placer l'arachné pour faire diversion. On va refaire ça. On va faire ça. Et on les a eus. Fou. Pas simple comme combat. Malgré tout. J'ai brillamment triomphé. Ils étaient niveau 90. Comme quoi. C'est peut-être mon build qui n'est pas opti opti. Mais bon. En même temps je suis à 2 contre 1 aussi. C'est pas facile. Enfin à 2 contre 1. Il y avait Corbax. Mais Corbax c'est pas non plus un véritable joueur en termes de soutien. Nous avons donc vaincu les Vauriens. On va donc repasser en mode voyage. Et nous allons donc voir ce que la quête nous propose maintenant. Donc montrer à Capitaine Starkey un document important. C'est parti. Nous allons retourner voir le Capitaine Starkey. Nous retournons à la milice de Bontard. Montrer le document en compromettant au Capitaine. Ah ah. J'avais raison. Je reconnais ce saut. C'est celui de la famille Ogias. Ils sont éleveurs depuis des générations. Il y a quelques années. Ils ont tenté de convaincre les membres du grand conseiller de la ville de montrer une expédition. Afin de brûler la forêt maléfique. Je ne sais pas exactement pourquoi ils détestent le Dark Vlad. C'est sans doute lié à leur passé. Mais je ne suis pas historien. Je suis gardien de la paix. Ils demandaient ce qu'ils comptent faire. Le stuff vivant qui commente ma voix du coup. Pas mal comme timing. Avec ce document à l'appui nous pourrions dénasser Ogias. Mais il est plutôt influent. Et je ne suis pas sûr que Grinchos de bon insertira. Pourquoi n'irais-tu pas le voir ? Il a l'air intéressé par cette affaire. Et tu auras sans doute plus de chance que moi de convaincre Ogias de cesser ses maligances. Je suis un officier de la milice. Pas un neutre dans cette affaire. On doit donc aller voir Ogias. Ogias qui se trouve je ne sais où. Mais nous avons un point de repère sur la carte. Indiqué en violet. Oh ben il n'est pas très loin ça va. Ogias qui pourrait peut-être se prononcer Ogias. Parce que c'est une référence à un travail d'Hercule qui consistait à nettoyer les écuries d'Ogias. Comme quoi il n'y a pas que des références vaseuses sur Dofus. Il y a aussi des références un peu plus hautes de plafond. Ogias. Tous ces enclos à nettoyer. Alors je pourrais faire une voix de paysan. Mais alors les voix de paysan. Tous ces enclos à nettoyer. Toutes ces dringotas à surveiller. Faut-il que je les aime. Faut-il que je les aime ces bottes là. Il lui a demandé comment vont les affaires. J'ai beaucoup de travail. Ma fille me donne plein de soucis. La famille a connu le jour meilleur. Nous sommes beaucoup aimés. Mais nous sommes toujours relevés devant l'exercité. Chez Ogias, on ne baisse pas les bras. C'est-à-dire que vous avez eu une conversation musclée avec profanatrice et nicodoclaste. Hein ? Je ne comprends pas de quoi vous parlez votre dame. J'ai rien à voir avec ces gens. Elle est à moi. Il met le document qu'on pourrait le mettre sous le nez. Je. Oui c'est moi qui ai pris ces fouilles. Je l'ai répondu. Voir le Dark Vlag revenir à Bonta, c'était au-dessus de mes forces. C'est comme ça qu'il me narguait. Comme que le dieu Yop qui a-t-il puissent permettre que ses disciples deviennent une créature aussi abjecte. Il l'interrogeait sur les raisons de sa haine envers le Dark Vlag. Ça remonta très longtemps, ma dame. Il fut un temps où ma famille était riche et respectait tout Bonta. Les Ogias avaient une chasse des écuries royales. Un jour terrible, le Dark Vlag entra dans Bonta. Il tuait le roi Balbossus Sheran Charm. Balbossus Seran Charm, sauf erreur de ma part, c'est un Sadida. Donc c'est un roi du royaume Sadida. Cela dit, le royaume Sadida existe dans Wakfu, mais je ne crois pas qu'il ait une existence propre sur Dofus. Et il provoqua un gigantesque incendie qui ravachait la moitié de la ville. Ma famille a tout perdu, son honneur, sa fortune et plusieurs de ses membres. Depuis lors, le seul nom du Dark Vlag suffit à attiser notre soif de vengeance. Il conseille de passer à autre chose et de se rendre censé sur la mienne. Hélas, le futur est bien sang, lui aussi. Aidez Maga est ma seule héritière et elle ne veut pas entendre parler de Dragonhand. Je suis peut-être le dernier au jazz à pratiquer l'élevage. Cela me brise le cœur. Il vous proposez de parler à sa fille. Vous pouvez aller à ça ? Écoutez, si vous vous parvenez à convaincre de se céder, je promets d'essayer d'oublier. Mais ça n'effraçera pas les souffrances du passé. Donc je dois avoir cette charmante demoiselle de faire de l'élevage. Mon père au jazz ne part que des Dragonhand. Matin, midi et soir, il n'y en a que pour elle. Il me demandait ce qu'elle a contre les Dragonhand. Je viens de vous le dire. C'est bête au regard stupide. Alors ouais, du coup, les Dragonhand de Dofus, c'est la monture originelle et la plus connue du monde des douze. Qui a effectivement un air très con, vu qu'elle a des yeux qui regardent dans deux côtés différents. Que ce soit sur Dofus comme sur Wakfu. Cela dit, sur Wakfu, elle est facile à avoir parce qu'il n'y en a qu'une seule espèce et il n'y a pas de mécanique de reproduction. Sur Dofus, ça a l'air d'être un peu plus complexe, mais pour le coup, je n'ai pas expérimenté cette partie du jeu. Donc on va l'interroger pour savoir si quelqu'un a tenté de lui enseigner les rudiments de l'élevage. Mon père a essayé de me prendre ce qu'il savait. Il connaît peut-être bien son métier, mais il est très mauvais professeur. Avec lui, tout devient ennuyé. Proposez de lui montrer les techniques que vous connaissez. Ça ne va peut-être pas aider parce que moi, je ne connais pas de techniques. Vous êtes un éveur, vous ressemblez davantage à un aventurier. Étonnez-moi. Faire bilan de vos connaissances avant de parler à nouveau à aider mes gars. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Apprendre à aider mes gars à apprivoiser une monture. Apprendre à aider mes gars comment accoupler deux montures. Hé ! Je ne sais pas le faire moi-même. On va donc donner une leçon d'élevage à mes gars. Comment apprivoiser une monture ? Quoi ? Vous dites qu'il faut courir plus vite qu'une dragodinde sauvage pour essayer de la capturer ? J'ai l'impression que vous n'y connaissez rien. Tentez une autre approche. Apprendre à coupler deux montures. Je vois. Cette petite fille naisse dans les roses et les petits garçons. Je crois que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tentez une autre approche. Apprendre à aider à mettre une monture à mettre à bas. Tentez une autre approche. Effectivement, je ne dispose pas des connaissances nécessaires. Voyons voir ce que dit la soluce à ce sujet. La fille de Jazz vous apprend que... Pour cela, suivez les détails indiqués ci-dessous. Pour lui montrer comment apprivoiser une monture. Vous devez connaître le sort apprivoisement de monture que vous pouvez obtenir en effectuant le donjon du couloss. J'ai déjà fait ce donjon, donc je dois l'avoir ce sort, non ? Voyons voir mes sorts. Sorts spéciaux. Marteau de bonne, il faudra moins... Maîtrise des invocations. Non, ça, les coups fatales, ce n'est pas ça. Je n'ai pas le sort d'apprivoisement des montures. Et le compteur ne tourne que depuis 12 minutes. C'est le genre de choses que je n'aime pas faire, mais je crains que nous soyons obligés de faire une ellipse. Je vais donc devoir effectuer une coupure dans la vidéo, et nous reprendrons une fois que j'aurai mis les détails au clair. Donc je vous dis à tout de suite. Salut ! Alors, c'est reparti, du coup. J'ai fait un certain nombre de trucs entre les deux, enfin, après la petite ellipse. Tout d'abord, je suis allé chercher le sort d'apprivoisement des montures, qui donc se trouve auprès du donjon du couloss. Un donjon assez difficile, surtout quand on n'était que deux, qu'on a quand même réussi à mener à bien. Et donc, du coup, ce sort me permettra de capturer une monture. Et nous avons également des filets pour Dragodinde, que nous allons devoir équiper. Donc, je vais tout de suite passer en mode combat, avant de déclencher le combat tout simplement. On va inviter Korbax. Et on va remplacer mon arme, qui est une espèce de baguette étrange, par un filet de capture de Dragodinde. Et nous allons donc affronter ce groupe de deux Dragodindes. Et donc, normalement, si j'ai bien compris le principe, on devrait pouvoir capturer au moins l'une d'elles. Alors, les Dragodindes, ce n'est pas trop trop méchant comme bestiole. Ça devrait pouvoir se gérer. Il faut savoir malgré tout que quand je leur ai lancé le sort de capture, j'aurai en gros 4 tours pour capturer les Dragodindes. Donc, du coup, on va, dans un premier temps, simplement tenter de les achever un minimum, enfin, de les avoir un minimum, avant d'entamer le processus de capture. Bon, le compte à rebours m'aura empêché de lancer mon dernier sort, mais ce n'est pas grave. On active le mode tactique. Celle-ci craint l'air, donc on va peut-être mettre Korbax dessus. 532 vies, ça va. Mais dommage, ils ont quand même considérablement augmenté depuis les premières vidéos. Oui, alors, elles crachent du feu. Je ne sais pas comment elles s'y prennent. En même temps, c'est censé être des dragons. Alors, terre et eau. Terre. Et eau. On va placer l'arachné. Et on va activer la ruine. Donc là, 425 et 379. Je pense que je vais lancer l'état de capture dès le tour suivant. Alors, Korbax va aller ici. Il va sauter là. Euh, merde. Du coup, il a passé son tour. C'est super, je suis très doué. Ok. Donc, le sort de... Euh... Ah, oui, c'est vrai. On a un petit blème de configuration de sort. Tout va bien. Ce n'est pas grave. On va donc lancer ce sort-là. Et donc, je passe en état de capture pour 4 tours, normalement. On va juste... D'abord... Faire une tour normalement. Puis, on va confirmer ça juste après. Ok, je n'ai plus de PA. Donc là, du coup, je suis en... Apprivoisement de la monture pour 4 tours. C'est bien ça. Ok. Tout a l'air de se passer comme sur des roulettes, pour l'instant. L'arachné, par contre, ne fait plus beaucoup de dégâts, mais bon. Pardon, je tousse. Ok. Donc, on en a une de moins. Reste la deuxième. Ça devrait être une petite question de tour. Alors, elle craint la terre et la glace. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai capturé une dragodinde rousse sauvage. Donc, la couleur, du coup, elle est rousse. Est-ce que le certificat que je viens de dropper... Parce que, du coup, c'est un certificat que j'ai eu. Certificat qui me permet de la récupérer à un enclos. Alors, ça doit être dans équipement, je présume ? Non. Ou que je les droppe. Dents de dragodinde... Documents compromettants, non, c'est pas ça. Où est-ce que j'ai droppé ça, moi ? En tout cas, j'ai perdu un filet. Donc, je vais devoir équiper le deuxième. Parce qu'il me faut deux dragodinde. Vu que nous allons devoir faire un accouplement. J'aimerais bien comprendre où est passé le certificat. Est-ce que le log de combat ne me dit pas ce que j'ai ouvert à une grande fin de combat ? Dragodinde, ronde, sauvage. Catégorie certificat de dragodinde. D'accord. Oui, ça, je veux bien voir. Mais il est où ? Il s'est peut-être mis à la banque ? Je ne sais pas. Bon. On ne va pas épiloguer non plus 3000 ans. On va passer à une autre capture de ce pas. Alors là, il y a une dragodinde rousse et une dragodinde fiévreuse. Ouais, on va encore activer le mode tactique. Ce sera plus simple. Alors, la rousse, c'est terre-glace. J'ai failli cliquer à côté encore. Il faut savoir que la capture n'est pas systématique, mais qu'on ne part pas le filet si la capture échoue. Donc, tout va bien. Ok. Celle-ci, elle est presque U. Maintenant, il reste à entamer l'autre. Et après, on lancera le sort. Bon, même si, vraisemblablement, je l'aurais en 4 tours, même si j'active le sort maintenant, mais je préfère être prudent. Il peut toujours y avoir un imprévu. Par contre, ouais, non, c'est terre et glace. Enfin, air et glace, qu'est-ce que je raconte, mon âme, peut-être ? Enfin, hop, du coup, Korbax va s'occuper de celle-ci. Voilà. Ok, et là, on va lancer le sort. Ah oui. Elle s'est barrée un peu loin. Heureusement, j'ai ça. On lance le sort. Et j'ai de quoi lui envoyer... Pas un sort de glace, mais du coup, on va activer la rune. Et c'est tout ce qu'on va faire pour ce tour-là. Korbax devrait se sortir de l'autre dragodinde et puis on tuera la prochaine au tour suivant. Enfin, sauf qu'elle se planque, cette saleté. Bah non, elle est à 3 points de vie. Zut, alors. Aïe, aïe, aïe. J'ai un peu mal à la gorge. Donc, je pense que je ferai une nouvelle coupure une fois le combat terminé. Parce que si ça continue, je vais tousser tout le reste de la vidéo et ça ne va pas le faire. Ok. J'ai pas de sort de... Si, 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 j'ai un sort de glace qui porte assez loin. Eh bah dis donc, c'est pas ma veine. Allez, si, c'est bon. On en a une de moins déjà. Quoi ? Ah non, la rue n'était pas active. Mince. Ouf, merci l'arachné. Merci l'arachné qui n'aura pas fait long feu. Allez hop, saute. Boing. Voilà. Et cette fois-ci, la capture n'a pas réussi. On va donc devoir retenter le coup. Avec, bah, par exemple, ce groupe de 3 dagos d'Inde. On a quand même perdu pas mal de vies. Je vais peut-être faire une ellipse rapide pour la régène. Du coup, je suis pas... Comme j'ai fait une coupure, je suis plus assez près. Je peux faire plusieurs ellipses. Ça va être plus simple pour le montage. Donc, on se retrouve tout de suite juste après la régène. Et je vais résoudre le truc de la gorge. Re, j'ai régène. Et entre-temps, j'ai également réglé la question de pourquoi le certificat était pas dans l'inventaire et tout le bazar. En fait, il s'avère qu'à cause de mon montillier, un montillier qui n'est pas une monture, ça a foutu le bazar. Mais j'ai quand même eu la dragodinde que j'ai pu réfugier dans un enclos public. Donc, du coup, pour celle-ci, c'est bon, c'est réglé. On va donc pouvoir passer à la suivante. Pour la suivante, du coup, on va repasser en mode combat. Hop, on va inviter Corbax et on va équiper le filet. Et on va espérer que... Tiens, on va affronter celle-là parce que du coup, c'est des couleurs que j'ai pas. Alors, peut-être qu'avoir des dragodindes différentes facilitera la reproduction. J'avoue que je connais pas encore bien ces mécaniques-là, donc on verra bien. Ok. Donc, c'est reparti pour un tour. La ivoire, du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il atteint. La ivoire a la queue des PV en moins et elle craint le feu et l'air. C'est la m'avange. Donc, on va lui mettre une épée dans la gueule. Et un brasier dans la gueule. C'est au moins niveau Pokémon, l'apprivoisement des montures sur ce jeu. Ok. Ça descend très vite, c'est facile à régler. Du coup, vu qu'elle craint l'air, on va pouvoir y aller avec Corbax également. Je préfère lancer le sort une fois qu'elle sera morte. Enfin, je préfère lancer le sort avant qu'elle soit morte. Donc, on va pas donner de deuxième coup de pied avec Corbax. On va d'abord lancer le sort. D'abord, on va s'occuper de celle-ci. Celle-ci a craint quoi, du coup ? Feu et... Air et glace. Ça va être assez rapide aussi. Voilà. Et on va pouvoir balancer le sort au prochain tour. Donc, Corbax, il va rien faire du tout. Histoire de pas tuer avant la fin du combat. Et donc, on relance notre bon vieux sort de capture. Voilà. À partir de là, on fait ça. Et... Et bah, on va devoir taper d'un élément... D'un élément qui résistait parce que j'ai pas la portée. Hop. Mais, Corbax devrait régler le souci. Hop. Et voilà. Et voilà. Et nous n'avons... Rien eu du tout. La capture n'a que 25% de chance d'arriver. Autant dire que... Bah, faut quand même insister un petit peu. Euh... Alors... On va devoir reprendre un autre. Du coup, ici, il y en a plein. Mais il y en a vraiment beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Parce qu'elles font quand même assez mal. On va chercher un groupe où elles sont peu nombreuses, une nouvelle fois. C'est sûr que ça diminue largement mes chances de capture. Mais bon. Tiens, des dorés. Pourquoi pas. C'est sympa doré aussi. Allez, ok. En plus, là, on n'a pas besoin du mode tactique. Qu'est-ce que ça crée, on est doré ? Feu et terre. Ça, ça m'arrange. Ça, ça passe tout seul. Ça commence à devenir mécanique, ma manière de jouer. D'une manière générale, ça veut dire que je commence à être à l'aise avec mon build. Donc, c'est pas plus mal. Alors... Hop. Bah, toi, du coup, tu peux pas leur faire grand-chose. Mais du coup, tu vas faire ça. On va changer de cible et attaquer la deuxième histoire de les mettre au même niveau de vie à chaque fois. On va invoquer l'arachnée, voilà, histoire d'avoir un coup de main. 549, 501. Globalement, ça va. Ça commence à devenir kiff-kiff. C'est celle-ci qui est le... Non, c'est celle-là qui est le plus élevé. Qui se tire, d'ailleurs. Ok. 381 et 501. T'as pas assez fort, hein. Va falloir encore avoir un tour de régène. On va aller chercher l'autre. On va activer le mode tactique pour se... Ah, merde. Hop. Ok. Ah, remarque, ça c'est la vie de combat. Ah oui, mais moi, j'ai que 456 points de vie, quand même. Alors. 111. 381. On va aller chercher l'autre. Et il a pas la portée. Et nous, on va lancer le sort de capture à ce moment-là. Ah, elles ont eu l'arachnée. Ça a quand même sacrément... Ça a beaucoup de PM, hein. En même temps, c'est des montures, donc fatalement, ça doit être... Assez rapide. Alors. On lance ce sort-là. Et hop. Ok. Elles sont à peu près au même niveau de vie. Et je pense qu'elles vont toutes les deux mourir dans un ou deux tours. Une de moins. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et donc l'autre meurt à ce tour-là. Et voilà. Et c'est à nouveau raté. Les pépites. Tiens. Je sais pas ce que c'est, les pépites. Fueurs de dragodinde. C'est pas simple. C'est pas simple. Nous avons un autre groupe qui a popé ici. Mais nous allons devoir régénérer. J'ai rien qui peut monter de la vie. Des fois, je droppe des trucs... Objets utilisables. J'ai une friandise. Ça fait quoi la friandise si je la mange ? Vous avez récupéré 10 points de vie. C'est déjà ça. Moi, je peux prendre toutes mes friandises. Voilà. Hop. Hop. Ça a accéléré un peu le processus. Ah, c'est marrant ça. Ça déséquipe le montillier, mais euh... Ah, il s'est bugué en fait. D'accord. Parce que là, du coup, mon montillier est toujours activé. D'accord. Parce que oui, ça s'est censé faire descendre, monter ou descendre de la monture. Mais du coup, ouais, ça marche pas avec les montilliers. Les montilliers, ça a l'air d'être tout récent sur le moteur de Dofus. Et donc, du coup, ça a l'air d'avoir des soucis de prise en charge. C'est également ça qui a posé problème au drop de la dragodinde au combat précédent. Malgré tout, je vais pas le déséquiper parce qu'il me donne de gros stats. Donc, vu que quand même, je prends cher au combat contre les dragodindes, je préfère avoir un camp de sûreté avec mon montillier. Le gros oiseau. Allez, ça devrait aller pour le combat suivant. Donc, Ivoir et... Putain, on va essayer de rapprocher le Korbax. Je me rappelle jamais. Et changer de position, voilà. C'est le seul moyen qu'on a de placer les compagnons sur la zone de combat sur Dofus. C'est moins pratique que celle de Wakfu. Il suffit de cliquer sur le compagnon pour passer à son placement à lui. A voir si ce sera amélioré, encore une fois, avec la fameuse version Unity. Ah bah, elle se tire. Alors, toi, tu crains quoi déjà ? Feu et air. Hop. Hop. Ok. Aïe. Tiens, elle crache pas de feu, celle-là. C'est marrant. Euh... Non, c'est bon. Elle peut encore encaisser un coup. Maintenant, il faut aller chercher sa canrade. Qui revient à la charge. Ah oui. Ok, donc ça, ça craint feu et terre. On va pas placer l'arachnée parce que, euh... Je peux faire plus de dégâts. On va quand même automatiser l'enventure pour autant suivant, on sait jamais. Ouais, c'est marrant, elle crache pas de feu, celle-ci. Alors, par contre, toi, tu vas pas taper celle-ci, tu vas taper l'autre. Tu lui fais moins mal, mais au moins, tu ne risques pas de la tuer avant que le sort de capture ne soit lancé. Alors, on va activer le mode tactique. Ah, la saleté, elle est partie sacrément loin. Ok, on lance le sort. C'est donc parti pour la capture. J'ai toujours mon filet d'équipé. Oui, c'est bon. Korbach qui s'est fait malmener, je l'ai dit moi aussi. Hop. Voilà. Ouais, mais on va garder le mode tactique activé. Elle est partie sacrément loin. Je crois que j'aurais même pas la portée. Le défilement des pages de Dofus, je suis pas encore habitué. C'est pas aussi facile que... Alors, j'ai beaucoup de portée, mais là, là, j'ai pas assez. On va faire ça. Puis, on va poser la rachnée parce que j'ai pas mieux à faire. Au moins, la rachnée devrait encaisser un peu de dommage. Voilà. Hop. J'ai droppé plein de trucs, mais je n'ai toujours pas capturé de dringodinde. Hé hé, c'est compliqué tout ça. Alors, nous allons chercher un autre groupe. Ici, on a une fiévreuse et une ivoire. Oui, je sais que je peux pas récolter ce truc-là. Je voulais pas récolter ça. C'est quoi qui m'a proposé de récolter, d'ailleurs ? Ah, un calyptus. Un calyptus. Parce que, vous voyez, nous sommes dans la montagne des Koalaks. C'est donc un endroit où il y a pas mal de calyptus. C'est plutôt logique. D'ailleurs, ce sont des calyptus. Ce qui est rigolo, quand j'étais petit, c'est que justement, moi, je pensais que l'arbre s'appelait calyptus. Alors que, ben non, c'est un eucalyptus. Mais c'est juste qu'on dit des feuilles d'eucalyptus. Donc, fatalement, l'erreur est facile. Je pense que c'est évidemment comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, d'ailleurs. Ah, voyons voir ce que j'ai d'autre dans mon inventaire. J'ai toujours les pierres d'âme qui m'ont servi pour la quête. J'ai une fée d'artifice, mais ça, pour le coup, ça ne me serait que de peu d'utilité. Ça fait juste un fée d'artifice en jeu. C'est juste pour se la péter. J'ai des tonneaux de trucs chouettes, mais ça, c'est pareil. Ça n'aide pas beaucoup. Et sinon, ça, c'est toutes mes ressources d'inventaire. Faudra que je regarde si j'ai vendu des trucs en hôtel des ventes, d'ailleurs. Mais je ne vais pas y aller tout de suite parce que l'hôtel des ventes est assez loin. J'ai plein d'ailes de Skara. Ah oui, les Almatons. L'Almanax existe évidemment aussi sur Dofus. Je ne sais plus si je vous avais montré l'Almanax sur Wakfu. L'Almanax consiste à prier le protecteur du jour chaque jour. Et donc, le but est de prier tous les protecteurs de tous les mois de l'année. Sur Dofus, ça nous donne une relique qui s'appelle l'Insigne des Mérides et qui est assez puissante, mais qui est quand même niveau 100. Donc, il y a largement mieux ensuite dans le jeu. Et sur Dofus, ça nous permet d'avoir le Dolmanax. Voilà, donc qui est un Dofus. Un vrai Dofus, pour le coup. Qui, lui aussi, est un artefact assez puissant. Mais donc, c'est compliqué parce que sur Dofus, prier le protecteur du mois est plus complexe que sur Wakfu. Sur Wakfu, il suffit de passer au temple et de faire sa prière. Sur Dofus, il faut également réunir un drop particulier pour chaque protecteur du mois qui constituerait une offrande. Donc, il faut vraiment s'y dédier un maximum. Et on est à 800. Je pense que ça devrait le faire. Nous allons reprendre. Et là, par contre, je me suis gouré de groupe. Donc, ça ne va peut-être pas être aussi simple que prévu. On va peut-être prendre cher. Alors, toi, tu crains quoi, toi ? L'air et la glace. On va faire un truc, tiens. On va faire ça. Et on va faire ça. Hop, comme ça, je me soigne. Voilà. C'est pratique. Propagation, nom. Empreinte. Pose une rune sur chaque née infectée par Mena. Oh, il faudrait que j'utilise plus souvent ce sort. Je l'avais oublié. Ça, ça fait quoi, ça ? Voyons voir. Bon, ça va. Pour l'instant, elle... Ah, si, quand même. Ah, oui. Du coup, de ce que j'ai compris, ça a largement... Quand-bas, ça a pris un gros bof dans la tronche. Ah oui, il a l'air de faire assez mal, pour le coup. Cela dit, peut-être pas plus que d'habitude. Je ne sais pas, c'est dur à dire. Hop. Il ne faut pas oublier le sort de capture, par contre, du coup. Je vais peut-être le lancer maintenant, après. Quoique, la dragodinde, qui était faible, vient de partir. Donc, si ça se trouve, on va pouvoir faire un truc. Là, on peut faire un sort de zone. Et on peut faire ça. Ça. Et ça. Voilà. Et on peut même faire ça. Voilà. Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais au moins. Il y a pas mal de runes sur le terrain, d'ailleurs. Donc, on va pouvoir à nouveau se soigner. Du coup, Korvax qui va taper l'ivoire. Ok, l'ivoire est quasiment morte. Pour l'instant, ça va, on gère. Est-ce que je peux désactiver le mot tactique ? Non. Ah oui. Celle-ci est assez faible. Celle-ci aussi. Voyons voir ce qu'on peut faire avec celle-là. Ah, j'ai une idée. Et là, pour le coup, on va faire le traitement runique. Qui va me donner pas mal de soins. Voilà, 132. C'est pas mal. Ça fait une attaque d'encaissé. Oh, l'arachné qui fait les conneries. Je pense que... Ah, Korvax est mort. L'arachné aussi. Les choses se compliquent. Où on est le Dococo ? Ça devrait bientôt démarrer. Oui, on est au tour 3. Donc, je devrais avoir le soin du Dococo qui va se déclencher. Ah, puis en plus, elle se buff. Oh, punaise. Aïe, 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 aïe. Je pense que je vais pas y arriver, là. On va lancer le sort de capture. On va tenter. De toute façon, hop. Alors, ça craint quoi, ça, déjà ? Ça craint le feu et la terre. Ah, ça craint le feu et la terre. Et c'est tout. Je pense que je vais prendre chair parce que là, il y en a 3 qui... Sauf si elles m'attaquent pas... Enfin, si elles m'attaquent pas toutes, ça va. Mais je pense qu'elles vont toutes m'attaquer. 125 PV. Je prends encore un coup. J'y passe. 38 PV. Non, c'est bon. C'est trop tard. Raté. Et en plus, je suis tombé au combat. Ok. Du coup, c'est le moment de vous montrer le principe de la mort dans le jeu. Donc, comme vous le voyez, sur Dofus, quand on meurt un certain nombre de fois, nous sommes transformés en esprit qui a une gueule bien étrange. Et donc, notre but va être de se rendre au point rouge sur la carte qui correspond à la statue de Fénix. Où suis-je ? Je suis là. Tiens, je ne suis jamais allé dans cette zone d'ailleurs. Donc, on va devoir se rendre au Fénix. Sachant que je n'ai plus de monture, je n'ai plus d'autopilotage. Donc, tout va devoir se faire manuellement. Hop là. Allez. Et donc, évidemment, ça ne me redonne que très peu d'énergie. Donc, le mieux, c'est de remonter l'énergie soit via des objets, soit en mourant le moins souvent possible. Et donc, la prochaine fois, on évitera d'affronter des groupes de dragon d'inde de manière un peu débile. Où on est le chronomètre ? Ok. Je pense que je vais capturer la deuxième dragon d'inde et c'est ainsi qu'on arrêtera l'épisode. Et nous ferons la suite de la quête après. Ok. On repasse en mode combat stendeur. On rééquipe le filet avant que j'oublie. On rééquipe Corbax. Et on va retourner dans la zone. Du coup, je n'ai aucune idée de comment faire la transition dans cette zone-là. Ah, je ne peux pas activer mon havre-sac. Comment je vais sortir de cette zone, moi ? Je ne suis jamais allé par là, moi. Alors, la montagne des koalas, qu'elle est là. Si, par exemple, je veux aller là, comment il fait ? Aucun itinéraire n'a été trouvé. Aïe, 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 aïe. Je suis coincé. Comment je fais pour ressortir de là ? Zut, zut, de zut. Je n'ai jamais fait cette zone-là. Qu'est-ce qu'indique la carte ? Il n'y a pas un truc, une... Non, il n'y a rien de particulier d'indiqué sur la carte. On va devoir peut-être refaire une hélice. Ou alors, je vais peut-être carrément arrêter la vidéo-là. Parce que vous avez vu la capture de la première dragodinde. Donc, on va peut-être... On va peut-être tout simplement... Je vais peut-être tout simplement capturer la deuxième en off et vous montrer la suite au prochain épisode. Allez. Donc, du coup, ça fait un bon kick-fonger de est-ce que je me suis sorti de ce dédale étrange ? Donc, enfin bon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501